Je m'appelle Greg Duboss, je suis ingénieur au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, donc c'est le centre de la NASA qui s'occupe de la plupart des missions robotisées d'exploration du système solaire. Quel a été votre parcours d'étudiant ? J'ai d'abord fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait prépa, classe préparatoire, maths sup, maths sp, et puis j'ai intégré une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs d'aéronautique Supéro, qui maintenant s'appelle également l'ISAE, à Toulouse. Et j'ai ensuite obtenu mon Master of Science en ingénieur aérospatiale au Georgia Institute of Technology, qui est à Atlanta, aux États-Unis. Et puis j'ai continué en faisant une thèse de doctorat ou un PhD, ça s'appelle comme ça, aux États-Unis, toujours en aerospace engineering dans la même université à Georgia Tech. Quel a été votre parcours professionnel ? Au cours de mes études, j'ai d'abord essayé de faire plusieurs stages pour être un peu exposé à cet environnement professionnel. Donc d'abord au centre de l'Agence spatiale européenne ESOC à Tarnstadt, en Allemagne. J'ai fait également un stage au NASA Ames Research Center, qui est à Montaigne-Dieu, près de San Francisco. Et puis également dans l'industrie, dans une entreprise qui s'appelle Ball Aerospace, qui est basée à Boulder dans le Colorado. Et puis après avoir terminé mon doctorat, j'ai été embauché à temps plein à JPL en tant qu'ingénieur, et ça fait maintenant dix ans que j'y travaille. Alors d'abord j'ai commencé, j'ai passé quelques années en conception préliminaire de missions. C'est là où on évalue beaucoup de concepts différents et puis on essaie de les faire mûrir rapidement pour voir quels concepts sont les plus prometteurs. J'ai par exemple vu les premières ébauches de la mission PSAQI, qui devrait maintenant être lancée d'ici à peu près un an et qui devrait étudier l'astéroïde PSAQI. Et puis après ces quelques années de travail en conception préliminaire, j'ai travaillé sur les opérations de surface du rover Curiosity. J'ai fait ça pendant quelques années. J'étais essentiellement dans l'équipe de commande, l'équipe qui prépare les instructions pour le rover et qui travaille avec les scientifiques pour déterminer où est-ce qu'on va aller, ce qu'on va faire comme activité. Et puis j'ai poursuivi après mon aventure martienne en travaillant sur le projet Mars 2020, donc avec le rover Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity. Donc c'était d'abord au sein de l'équipe du système de vol. Ça, c'était pendant la phase de vérification et de test. Et puis ensuite dans l'équipe d'opérations pendant le voyage vers Mars, l'atterrissage et puis les opérations de surface. Et maintenant, dernière chose, je travaille également sur la mission Europa Clipper, qui est un orbiteur qui a pour but d'explorer une des lunes de Jupiter qui s'appelle Europe et qui devrait être lancée en 2024. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial ? Je dirais que c'est difficile d'identifier une seule rencontre qui aurait tout changé. Mais je dirais qu'il y a différentes interactions que j'ai eues, notamment en école d'ingénieurs, avec des professeurs comme Sylvestre Maurice, qui travaillent sur le côté français avec des rovers martiens avec SuperCam et CamCam. Et puis également des astronautes comme Philippe Perrin, Jean-François Clairvoy. Et donc, c'est ce qui m'a encouragé à poursuivre dans cette voie. Pouvez-vous nous faire part de deux ou trois belles expériences que vous avez vécues au sein du JPL depuis le début de votre carrière, qui est quand même à peu près dix ans, c'est quand même très, très riche. Alors, je dirais, la première qui me vient à l'esprit, parce que c'est aussi sans doute la plus récente, c'est évidemment l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars, donc le 18 février 2021. J'avais la chance d'être en salle de contrôle au poste avionique, et donc l'ambiance était un petit peu particulière, parce que le nombre de places avait été limité de manière drastique, puisqu'on était en plein pic de pandémie de Covid à Los Angeles. Et après avoir travaillé des années sur le projet, et puis avoir pris soin du véhicule pendant les six mois et demi de voyage vers Mars, le voir atterrir avec succès, c'était sans doute plus émouvant même que ce que j'avais pu imaginer. J'ai encore des frissons quand je revois les images, notamment les images du Skycrane au nom de l'atterrissage. Ces vidéos sont exceptionnelles. Et donc, on était un peu sur un nuage. Le président Joe Biden nous a appelé après en vidéoconférence. Je crois qu'on était tous très fiers d'avoir pu relever ce défi technologique et humain dans une période aussi difficile. Je crois que ça a un peu remonté le moral de tout le monde d'assister à ce succès. Donc ça, c'est clairement sans doute à ce jour l'expérience la plus marquante et heureuse de ma carrière à JPL. Et puis, il y a également toutes les premières fois que cette mission a réalisé. Par exemple, le premier vol de l'hélicoptère engine miti. Donc, c'était magique de voir ça également quand on a reçu la vidéo et qu'on pouvait voir ce petit robot en suspension au-dessus de notre planète. C'était extraordinaire. Et puis, la cerise sur le gâteau, on a la chance d'être pas loin d'Hollywood. Et donc, on a des rencontres un petit peu amusantes. On a souvent des visites de personnalités comme James Cameron, Will.i.am. J'ai rencontré des équipes de séries télévisées sur l'espace également. Donc, c'est toujours assez marrant de voir comment ils perçoivent notre profession à travers leur vision d'artiste. C'est une vision inspirante, de toute manière, le spatial et surtout dans l'esprit et la mentalité hollywoodienne. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est marrant, par exemple, au moment du tournage ou peut-être c'était après le tournage du film Seul sur Mars. Donc, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui sont passées. Matt Damon est venu également. Et puis, en voyant le film où JPL est présenté dans le film, c'est toujours drôle de voir comment le centre est présenté. Beaucoup plus futuriste que les locaux qu'on a, mais c'est toujours marrant. Le JPL reste incontestablement le leader mondial sur la réalisation des rovers dédiés au système solaire et plus particulièrement de la Lune et de la planète Mars, ainsi que les lunes de Jupiter. Nous avons suivi avec attention incontestablement le rover Perseverance depuis son atterrissage le 18 février 2021. Où en est-on aujourd'hui ? L'ensemble des instruments fonctionnent-ils correctement ? Aujourd'hui, fin octobre 2021, on vient de sortir de la première, ce qu'on appelle conjonction solaire, qui a duré à peu près trois semaines. Et c'est une période pendant laquelle on ne pouvait pas vraiment communiquer de manière fiable avec le rover, parce que Mars était de l'autre côté du Soleil. Donc là, on est de retour et le rover est de retour avec l'hélicoptère Ingenuity, donc il fonctionne correctement. Donc il n'y a pas vraiment de problème particulier à mentionner. Il y a toujours des petites anomalies de temps en temps qui arrivent par-ci, par-là, qu'il faut surveiller, qu'il faut débugger, mais rien vraiment qui n'empêche les opérations prévues par la mission. Donc le rover en lui-même se porte bien, les instruments se portent bien. J'ai même tendance à penser qu'on a eu moins de problèmes sur la surface jusqu'à présent que ce qu'on a vécu dans les premières semaines qui ont suivi le lancement, où on n'a pas eu de problèmes majeurs, mais il y a eu quand même des surprises et il fallait vraiment réagir et on venait de se lancer, donc il fallait faire très attention. Il y a eu quand même des surprises. Mars nous donne toujours des surprises. La première tentative d'extraction, par exemple, de l'échantillon du sol, cette carotte, qui au premier coup a révélé un tube qui était vide. Donc ça a un peu surpris tout le monde. On a eu quelques sueurs froides, mais au final, on a compris qu'il n'y avait rien de sérieux et on a retenté l'expérience qui a assez à fonctionner. Et puis donc voilà, globalement, tout se passe bien. Au niveau des récoltes de données, même si on est au début de la mission seule, est-ce qu'on a des données d'un point de vue quantitatif, mais surtout qualitatif, les données que vous récoltez actuellement ? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, puisque en termes de quantité de données, il n'y a pas vraiment de problème. On est limité par les lois de la physique et par les orbiteurs qui nous retransmettent les données, par tout un tas de contraintes d'ingénierie, etc. Mais globalement, on reçoit les données comme on l'espérait. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Donc, on a énormément de données. Chaque jour d'activité ou source nous crée un trésor de données qu'après les scientifiques analysent selon les activités qui ont été effectuées. Donc, ça, c'est d'un point de vue quantitatif, il n'y a pas de problème, on en a beaucoup. Et puis, qualitativement, alors là, il faudra attendre les différentes études qui sont publiées par les scientifiques pour aller vraiment au cœur de ces données, les analyser. Donc, je ne peux pas vraiment répondre en détail, mais globalement, pour l'instant, c'est une réussite. Il s'avère que l'environnement de G0 est un environnement qui était sans doute habitable et que le choix de ce cratère était vraiment un bon choix pour cette mission. Donc, après, les analyses qu'on va faire par la suite vont nous donner plus d'informations. Et puis, même avant les analyses, on a toutes ces images, ces vidéos qui nous donnent beaucoup d'informations et qui nous émerveillent. Donc, ça, on l'a tout de suite, rapidement. Elles sont disponibles d'ailleurs sur Internet pour le grand public très, très rapidement. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On est content de toutes les données qu'on a reçues. Très bien. Le rover possède 23 caméras. Pourquoi autant de caméras ? Est-ce sur le même principe du tableau de bord d'un avion où la plupart des boutons des interrupteurs sont doublés par simple sécurité ou ont-elles toute une fonction bien particulière ? Alors, oui. Toutes les caméras ont une fonction particulière. Vous avez, par exemple, les Haskam, qui sont des caméras qui regardent plutôt vers le sol pour voir des obstacles. vous avez les navigation caméras ou les nav cams qui regardent plus au loin, dans la distance, pour que les pilotes du rover puissent planifier le prochain itinéraire. Et puis, on a les caméras qui sont sur les instruments, mass cam, super cam, cache cam, qui ont vraiment des buts un peu différents. Et puis, on avait les EDL cams qui étaient ces caméras au moment de l'entrée, de la descente dans l'atmosphère et de l'atterrissage. Mais c'est vrai que sur certaines caméras comme les Haskam, les Navcam, on en a souvent deux. Parfois, elles ont des... Donc, ça nous donne un certain degré de redondance s'il y en a une qui ne marche pas, mais elles ont souvent des caractéristiques un petit peu différentes. Donc, c'est un peu les deux, en fait. Donc, concernant le démonstrateur, l'hélicoptère Ingenuity, depuis sa présence sur Mars, combien a-t-il effectué de vol ? Alors, à ce jour, je crois que ça fait à peu près 13 vols qui ont été effectués, là, jusqu'à la conjonction solaire. Les prochains vols, d'ailleurs, devraient utiliser des vitesses de rotation plus élevées parce qu'on a des changements saisonnés sur Mars qui font que la densité atmosphérique, en ce moment, est plus faible. Et donc, il va falloir faire tourner les pales plus vite. Mais on espère continuer. Au départ, on pensait avoir que 5 vols pour Ingenuity, et là, on en est déjà à 13 vols, donc c'est une grande réussite. C'est pas mal. Du fait de la faible densité de l'atmosphère de Mars par rapport à celle de la Terre, l'ensemble des vols du démonstrateur que représente Ingenuity sont-ils des réussites ? En d'autres termes, sont-ils concluants et pourquoi ? Je dirais que ça a absolument été une réussite. C'est le premier engin à faire un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. Et donc, on parlait un petit peu de densité atmosphérique. La densité de l'atmosphère sur Mars, elle est moins de 1% de celle de la Terre, ce qui rend donc la génération de portance aérodynamique extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle Ingenuity a été minée d'une paire de rotors à pâles en fil de carbone, donc égères, mais qui sont plus grandes et qui tournent beaucoup plus vite que si elles étaient utilisées sur Terre. Alors, les implications de cette première avec Ingenuity, elles sont grandes. Ça ouvre la voie à une nouvelle classe de robots qui pourront explorer Mars et d'autres planètes en rendant accessible cette dimension aérienne qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on peut maintenant avoir des engins volants qui vont travailler en tandem avec des rovers, par exemple, ou même des humains, et qui peuvent aller explorer des régions qui sont plus difficiles d'accès. Ingenuity, maintenant, a déjà parcouru plus de 2 km, ce qui est quand même énorme déjà. Et on espère que maintenant que cette première démonstration technologique a été un succès, on espère que la prochaine génération d'engins, d'hélicoptères comme Ingenuity pourraient être plus lourdes et embarquées, par exemple, des instruments scientifiques. La température moyenne de Mars est de l'ordre de moins 50 degrés. Pouvez-vous nous présenter son système d'isolation qui permet de maintenir le rover à bonne température? Alors, d'abord, la nuit, la température peut même descendre plus bas, jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Donc, c'est effectivement extrêmement froid. Alors, Ingenuity, il a des radiateurs, ce qu'on appelle des heaters en anglais, pour le tenir chaud. Et puis, il a un système évidemment d'isolation thermique pour garder les équipements électroniques au chaud. Ces équipements, ils sont logés dans une boîte qui est au centre de l'hélicoptère. Donc, le but, c'est de les garder à des températures qui sont des températures auxquelles ces équipements électroniques peuvent fonctionner correctement. Et puis, l'isolation, elle est faite notamment avec des films, avec un matériau qu'on appelle Capton. Ces films qui sont également censés absorber la chaleur du soleil dans la journée. Et puis, il y a du gaz, du dioxyde de carbone qui aide à l'isolation et qui évite à ce que cette chaleur ne s'échappe, elle se dissipe à l'extérieur de la boîte. Donc, pour garder tout ça au chaud. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, quel est le programme prévu avec les équipes du JPL pour les prochains mois ? C'est Vérance Ingenuity, ils sont actuellement au sud d'une région qui s'appelle Saita. Ou Saita, je ne suis pas vraiment sûr de la prononciation. Mais une fois que l'exploration de cette région sera terminée, on va retourner vers le nord, un peu là où on atterrit. Et puis après, on va donc continuer encore vers le nord, on va se diriger vers l'ouest du cratère Gézéro. Alors là, il va y avoir une campagne scientifique pour continuer à comprendre le contexte géologique du plancher du cratère Gézéro. Et puis chercher des preuves que l'environnement était habitable, ou même des biosignatures, donc ces traces de vie passées au sein de ce cratère. Et on va également continuer la collecte d'échantillons. Et puis après, donc ça, c'est dans les mois à venir. Et puis un petit peu plus tard l'année prochaine, si tout se passe bien, le but, c'est d'embrayer avec une nouvelle phase de cette campagne qui va être d'aller vers le delta, se rapprocher du delta, donc de cette rivière qui, ressemblement, coulait et se jetait dans le cratère de Gézéro. Donc ce sera dans le courant de l'année prochaine. Et c'est de continuer à faire ce type d'investigation de géologie, comprendre l'environnement de ce delta, voir s'il était habitable, chercher des biosignatures également, et puis également des échantillons qui seront collectés. Alors pour finir, que conseillez-vous aux jeunes intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier ? Je sais que je n'ai pas besoin de les encourager pour continuer à travailler dans le domaine scientifique. Donc là, il n'y a pas de problème. Je dirais que je leur conseillerais de ne pas rester cantonné à un seul domaine et d'être ouvert à d'autres disciplines. À mon sens, c'est indispensable au sein même du secteur scientifique. Maintenant, les systèmes complexes, soit qu'on étudie ou qu'on conçoit, ils font appel à une multitude de disciplines. Par exemple, en mécanique ou dans les domaines de mobilité, on s'inspire de plus en plus de la nature et donc avoir des connaissances biologiques, je pense que ça permet d'insuffler des idées nouvelles. Je suis convaincu que c'est à la croisée de différents domaines qu'on fait les plus grandes découvertes. Et puis, je dirais de manière plus générale, je conseillerais de ne pas négliger d'autres disciplines, y compris des disciplines non scientifiques. Travailler dans les sciences aujourd'hui, dans les techniques, c'est faire partie de la communauté internationale. Et donc, maîtriser les langues étrangères, être un bon communicant, savoir bien travailler en équipe, c'est absolument essentiel. Les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi ? Alors, l'aventure scientifique, je dirais qu'elle est rarement l'histoire d'un individu. Alors, c'était peut-être vrai, c'était peut-être le cas au 18e siècle et encore, mais je crois que ça n'est vraiment plus maintenant. Et c'est essentiel que les gens qui s'intéressent aux sciences aient la possibilité de rencontrer d'autres amateurs, d'échanger, de progresser ensemble. Et je pense que les associations scientifiques et techniques, elles sont indispensables pour jouer ce rôle. Et puis, elles permettent également d'aller à la rencontre du grand public. Ce grand public qui n'aurait pas forcément l'occasion d'être exposé à de tels sujets scientifiques. Et donc, grâce à ces associations, le public peut rencontrer d'autres passionnés, ce qui peut aider à susciter l'intérêt général pour des questions scientifiques, et puis même, je pense, éveiller de nouvelles vocations. Donc, à mon avis, c'est clair que ces associations ont un rôle extrêmement important actuellement. comme ça, c'est bien sûr. Sous-titrage FR ?